Le Vatican annonce qu'il ne donnera pas suite à l'enquête déclenchée sur les allégations d'agressions sexuelles qu'aurait commise le cardinal Marc Ouellet entre 2008 et 2010. Ces allégations figurent dans une action collective contre le diocèse de Québec. Je suis un peu déçu, mais je ne suis pas quand même surpris, compte tenu que c'est la tradition de l'Église depuis tout le temps de nier, nier, nier. En 2021, le Vatican a été informé d'allégations d'agressions sexuelles concernant Marc Ouellet. Le père Jacques Servet, qui a déjà collaboré avec le cardinal Ouellet, avait été mandaté par le souverain pontife. Il s'est entretenu avec la victime alléguée. Maintenant que son enquête préliminaire est terminée et après d'autres consultations pertinentes, le pape François a déclaré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour ouvrir une enquête canonique pour agressions sexuelles par le cardinal Ouellet. Une déception pour la partie plaignante et pour d'autres victimes. Mais c'est certain qu'on va demander une copie du rapport. Et là, on va être capable d'y répondre. Mais peut-être qu'entre-temps, on va avoir un procès. Ce sont des disciples de Jésus. C'est des gens qui sont supposés entendre le bon sens. Bien non, c'est pas ça qui arrive. Ça marche pas. Alors donc, qu'est-ce qu'il nous reste à ce moment-là pour obtenir justice? Bien, ça nous oblige à aller devant les tribunaux puis... Pour cet expert, la décision du Vatican pourrait s'expliquer par des motifs plus complexes, comme la difficulté de juger de ses allégations depuis l'étranger. Le Vatican veut laisser les processus judiciaires québécois et canadiens fonctionner. Le Vatican fait confiance à notre système de droit, à notre système de justice. Il pense que le Saint-Siège pourrait reprendre l'enquête si de nouveaux éléments lui parviennent. Cependant, l'impact des allégations se fait déjà sentir, selon lui. Dans un éventuel conclave au cours des mois prochains pour l'élection d'un nouveau pape, je pense que la candidature Ouellet est maintenant brûlée. Quel que soit le jugement, les cardinaux ne prendront aucune chance à ce sujet-là. Quant à ceux qui estiment avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de membres du clergé, les avocats leur conseillent de se tourner vers le système de justice plutôt que vers les instances religieuses. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, Québec.